... Elle tourne ? Non... A ton avis ! Bâtard ! C'est un test ? Pour quoi faire ? Vous voyez, c'est bon. C'est bon au niveau des réglages, t'es sûr ? Non, je suis certain. Ok. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on aimerait vous proposer un nouveau format. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de l'ajout critique. Ce n'est pas forcément d'une originalité folle, mais ça peut être intéressant. Le principe est plutôt simple. On choisit un film sur lequel on a un avis assez différent, voire opposé. L'idée, c'est qu'on se base sur une autre qu'on a attribuée au film et qu'il y ait un écart minimum de 5. Et donc, on s'est dit que ce serait bien de commencer par le film préféré de celui-là, à savoir donc Cash Back. Donc, je propose d'introduire cette joute critique en donnant nos notes pour que les gens puissent apprécier l'écart qu'il y a entre nous sur ce film. Si c'est mon film préféré, c'est un 10. De façon assez logique. Pour moi, c'est un 4. Voilà. Quel bâtard. Et sinon, à part ça, on est souvent d'accord sur les films. Mais son film préféré, non. Bah écoute, moi j'ai envie de te laisser la main. Oui, alors déjà, je vais reconstitualiser un peu le moment où j'ai vu ce film pour la première fois, donc en 2005, lors de sa sortie au cinéma. Donc moi, à ce moment-là, ça fait combien d'années ? Ça fait 12 ans déjà ? 12 ans, oui. C'était il y a 12 ans, donc ça remonte. Ah, punaise. Donc moi, j'étais en terminale, à priori, un truc comme ça. Et donc, j'envisageais de faire une école d'art, parce que du coup, la personnage principale fait des beaux-arts. D'ailleurs, on va le préciser, même si ça peut être évident, dans toutes les jeux de critique, il y aura du spoil. Ah oui. Et on préviendra pas forcément avant, voilà. Si vous aimez pas le spoil, ne regardez pas les jeux de critique des films que vous n'avez pas vus. Oui, voilà. Donc bref, et donc du coup, forcément, ça me parlait beaucoup. Et là, quand on parle justement de critique objective, clairement, moi, je suis pas du tout objectif sur ce film. Donc je m'en rends compte, il n'y a pas de soucis. Moi, je pense qu'il devrait être plutôt autour de 7 qu'autour de 10. Mais c'est mon film préféré, parce qu'il me parle beaucoup. Voilà. Ça, je peux le comprendre, parce que moi, mon film préféré... Je suis loin de considérer que c'est le meilleur film que j'ai vu. Oui, pareil. Donc ça, cet aspect-là, je le comprends tout à fait. Et donc justement, le truc, c'est que c'est une histoire d'amour. Faut savoir aussi ça. Je suis un grand romantique. J'adore les histoires d'amour au cinéma. Sur son top 10 de films, je crois que les 8 premiers, c'est des romances. Ouais. Ou alors, c'est pas forcément une romance, le thème principal, mais il y a une romance dedans. Mais il y a une qui est très importante à chaque fois. Voilà. Enfin, voilà. Et donc du coup, forcément, donc là, c'est une romance. Ah bon ? Voilà. Donc ça parle d'un étudiant en école des beaux-arts. Donc forcément, ça me parle à mort, vu qu'après, moi, j'ai fait justement une école d'art quand même pendant deux ans. Et donc après, il y a aussi une réalisation qui est quand même ultra léchée pour l'époque et qui a des effets qui peuvent se rapprocher de temps en temps. à Edgar Wright. Pour certains gimmicks qu'il a. Si. Faudra que tu donnes des exemples. Bref. Et donc sinon... Parce que mon film préféré, c'est un film Edgar Wright. Donc. Et donc sinon... Là, il cherche la merde, là, quand même. Et sinon, donc oui... Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une part de... Un peu onirique, un peu de poésie avec le côté j'arrête le temps, machin. J'aime beaucoup cet aspect-là dans le film. Bref. Voilà. Donc tout ça pour dire que moi, à l'époque où je l'ai vu, forcément, quand je devais avoir 15 ans, ça m'a énormément parlé. Et que même encore aujourd'hui, après, on l'a revu pour cette joue de critique, il me parle toujours autant, je l'aime toujours autant, voilà. Juste avant que je donne moi mon avis, en tête de faire un... Peut-être un rapide résumé de quel est le point de départ du film. Donc c'est ce jeune étudiant en Beaux-Arts qui vient de se faire plaquer par sa meuf. Ah non, justement, c'est lui qui la plaque. Oui, non, c'est vrai. En fait... Le film veut nous faire croire au début qu'il se fait plaquer, mais c'est lui qui la plaque. C'est vrai qu'en fait, c'est lui qui déclenche les hostilités. Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est vrai. Bref, toujours est-il qu'il sorte juste d'une rupture et il n'arrive plus... Je l'entends quand même. Hein ? Je l'entends la rupture quand même. Parce que... Certes. Et la conséquence, c'est qu'il n'arrive plus à dormir. Voilà. Plus du tout. Et ça, c'est pareil. J'ai eu beaucoup d'insomnie à cette période-là de ma vie. Donc pareil, ça me parlait beaucoup. Voilà. Voilà. En gros, le point de départ, c'est ça. Et il se trouve que du coup, il va aller bosser dans un supermarché dans l'équipe de nuit. pour rentabiliser ces heures qui perdent sinon à ruminer justement sur ce... Et donc ensuite, la grande majorité du reste du film va se dérouler dans ce magasin où ça va être des éléments qui tournent autour du magasin ou de ses collègues ou du patron, etc. Voilà. Le point de départ, c'est ça. Et ça va être aussi... Il va y avoir un élément très important par rapport à ses dessins. Voilà. J'en dis pas plus, même si on va probablement spoiler. Pour faire le pitch de présentation, je vais pas non plus trop en dire. Voilà. Moi, c'est la deuxième fois que je le voyais. Je l'ai revu spécifiquement pour préparer cette petite jeu de critique. Et aussi parce que je ne l'avais pas noté. Donc, juste après la revue, je suis tout de suite allé lui mettre un petit 4 sur Sens Critique. En plus, je pensais que j'étais que à 5. Enfin, je pensais pas que j'étais... Aussi bas. Aussi bas. C'est en le revoyant que je fais... Ouais, non, ok. 4. Bon. Déjà, le truc principal qui est la base du fait que... Enfin, qui est une des bases du fait que je n'aime pas ce film, c'est que je me fais un peu chier à partir de, je sais pas, je dirais, la moitié, les deux tiers. Au début, ça va, hein. Au début, j'aime plutôt bien. Même là, en le revoyant, en sachant que j'allais ensuite pas aimer, j'avais tendance à essayer de chercher un peu la petite bête. Mais je me rendais compte que j'étais en train de chercher la petite bête. Donc j'ai arrêté et j'ai apprécié le début parce que le début est plutôt sympa. Mais c'est vrai que je me fais un peu chier en regardant ce film. La raison qui fait que je me fais chier, c'est que pour moi, ce film, il enchaîne les clichés, mais les uns derrière les autres, on pourrait se faire un colis de clichés avec... Je suis désolé, mais dans les films romantiques, les clichés, il n'y a que ça. Non, pas forcément. Mais quasiment. Mais pas forcément. Moi, en tant que grand fan du genre, je te le dis, quasiment. Justement, tu devrais en mettre en numéro 1, qui est plus original. Mais moi, c'est le côté qui me parle beaucoup, qui fait que je me reconnais dans le personnage, qui fait tout ça. C'est ça qui fait que je me surkiffe, ce film. Voilà. Donc toi, à la limite, les clichés, c'est un point fort, en fait. Mais oui, clairement, mais oui. Ce film, il est parfait. Voilà. Et oui, c'est... Pour le coup, c'est un des clichés qui peuvent très vite m'insupporter. Comme lesquels ? Alors là, je vais aller dans le spoil. Je pense que je vais aller vers la fin. Parce que c'est vrai que c'est plus la fin qui me plaît le moins. En tout cas, sur les clichés. C'est, par exemple, le quiproquo. Il y a son ex qui l'embrasse. Et sa meuf le voit à ce moment-là et elle voit pas quand il la repousse. C'est normal. Et c'est quelque chose qui... Mais non, mais si, c'est vrai. La meuf va rester figée pendant trois heures à regarder alors qu'elle voit qu'il embrasse une autre fille. Mais même, on s'en fout de savoir ce qu'elle... C'est normal qu'elle parte aussi tôt. C'est cliché. C'est cliché que ça se passe comme ça. Qu'ensuite, ils sont incapables de lui expliquer ce qui s'est réellement passé, etc. C'est ultra cliché. Et ça, ça me gonfle. On l'a vu 15 000 fois dans 15 000 films. Mais la fin ne serait pas aussi belle s'il n'avait pas eu ça. La fin n'est pas belle. Non, après, on enchaîne sur un autre cliché. Je recontextualise juste un élément important. Dans le magasin, il se met à arrêter le temps et à dessiner pendant qu'il arrête le temps. Alors, au début, on voit juste dessiner des clientes. Et ensuite, il se met à dessiner tout le temps des collègues de travail dans les tombes amoureux. Et il se trouve que c'est cette collègue avec qui se joue le quiproquo. Puisqu'il est dans une soirée avec elle et ils sont en train de se mettre ensemble, on va dire. Ils se sont embrassés une fois avant, quoi. Enfin voilà, bref. Ils se tournaient autour avant. Ils se tournaient autour, enfin bref. Et donc, après ce quiproquo, il se passe un temps et il se trouve que ses dessins tapent dans l'œil d'un galeriste. Et vont être exposés. Et vont être exposés dans une galerie. Donc, il invite sa collègue, Sharon s'appelle. Et donc, tous les dessins montrés dans la galerie, c'est les dessins d'elle. Et donc là, c'est magnifique. Ça vaut tout discours ou toute excuse que tu pourrais me donner. Remets-nous ensemble. La vie est belle. Gros cliché, voilà. Oui, oui, mais comme dans la majorité, les romances. Enfin, aucun souci pour moi. Toi, limite, c'est un bon point, quoi, en fait. Bah oui, pour moi, ça fait partie des romances, finalement. Je ne suis pas d'accord. Si, si, si. Pour moi... Les romances ne sont pas condamnées à tomber dans ce genre de cliché. Elles ne sont pas condamnées. Je dis juste que la majorité, c'est le cas. Et que souvent, c'est un des points que j'apprécie, mine de rien, dans les romances. Bah, moi, c'est ce qui me fait chier. Non, c'est une romance. Et finalement, c'est tout mignon, c'est tout... Voilà, moi, j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Voilà. Bah oui. Que veux-tu ? Ouais, bah, moi, j'aime bien une romance qui évite ce genre de cliché à la con. Bref... Tu montreras ça avec tes prochains courts-métrages. Je ne sais pas si je ferais des romances en un court-métrage. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Enfin bref, enfin bon, voilà, moi, les clichés, ça me gonfle. Après, si je peux quand même tout de même faire plus ou moins l'avocat du diable de mon point de vue, je dois admettre que la réale est assez bluffante. Dans ce film, c'est un des bons points de ce film, s'il y en a. C'est... Bah, tous les effets qui... Enfin, toutes les scènes où il arrête le temps, la façon dont c'est filmé, c'est absolument magnifique. Ouais, mais même sans parler de ça... Je suis d'accord. Il y a d'autres scènes, il y a des mouvements de caméra, il y a des effets de transition... Qui sont très très beaux. Qui sont très très beaux. Mais dans ces moments où il arrête le temps et qu'il s'est filmé, c'est vraiment très bien fait parce qu'il y a aussi des mouvements de caméra assez improbables qu'il réalise. Et ça m'a un peu fait penser justement à la petite scène, du coup, dans Big Fish où il arrête le temps-ci. Mais là, dans Big Fish, c'est vraiment un petit instant. Alors que là, c'est vraiment... C'est beaucoup utilisé, là. C'est beaucoup utilisé et dans des cas très différents et c'est vraiment très bien fait. Et moi, je suis très admirateur de ce travail. Surtout quand on sait que ce film est en partie un court-métrage à la base, vu qu'il y a un court-métrage qui a été fait avant et qui est intégré au film... C'est intégré au film. Oui, intégré, oui, oui. Ça se voit pas. Non, ça se voit pas du tout, là. 18 minutes, quand même. Ah oui. Voilà. Donc c'est pas rien. C'est pas juste 5 minutes, tu vois. C'est 18 minutes du film. Et c'est en gros en partie justement la grosse scène principale de Il arrête le temps la première fois, là, tu vois. D'accord, ouais. Voilà. C'est en gros parti ça. Et clairement, t'es là, tu fais... T'es sérieux, mon gars ? Donc le film est sorti en 2005. Donc 2-3 ans avant, il a dû faire le court-métrage. Et là, t'as fait ça sans moyen. Et après, t'as eu le budget pour faire le long. Et ça se voit pas la différence. Et déjà, t'as des mouvements de caméra ici qui sont déjà juste fous. Et tu fais... Mais mec ! Bravo ! Donc ça, je ne le savais pas en voyant le film. Et en le revoyant non plus, je le savais pas non plus. Déjà, je voyais que la réelle était effectivement très très bonne. Ça, effectivement, on voit pas du tout à quel moment... Enfin, on voit pas tout d'un coup, on n'est pas choqué par une différence d'image ou quoi. Si on sait pas, on le voit pas clairement. Mais tu vois, quand tu t'imagines que moi, je l'ai vu en 2005, du coup, à sa sortie au ciné, à 15 ans, et que ça faisait pas beaucoup de temps que j'étais vraiment passionné par le cinéma, et que je vois ce truc de réelle, j'étais... Ah ! Ouais, ouais, ouais. Waouh ! Je suis amoureux ! Non mais voilà, c'est vrai ! Non mais oui, ça se comprend. C'est vraiment ouf, quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour moi le seul point bon du film avec, si, la musique un peu... La musique, elle peut pas aller pas mauvaise. Après, c'est pas non plus un truc que tu... Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est vraiment typique anglais, et ça se sent, quoi. Je veux dire, dans les accents, effectivement, forcément des comédiens, mais même dans leur comportement, dans certains trucs, justement, le personnage du boss, là, mais pour moi, ça fait tellement... C'est un cliché, je voulais pas... Mais... Mais ça marche ! Ça marche ! C'est que des clichés de moi, c'est des clichés... C'est comme Le Meilleur Ami ! Le Meilleur Ami, c'est vrai, c'est un gros cliché anglais, mais ça marche aussi ! Non, ça marche pas ! Mais si, ça marche ! J'ai envie de claquer tout le monde dans ce film, j'en ai marre ! Ça fait deux films de suite que je vois où j'ai envie de claquer tout le monde... Moi, j'ai tous envie de claquer les anglais ! Ha 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 ! Faites-y la vache ! Quoi ? Faites-y la vache ! Quoi ? Faites-y la vache ! Ha 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 ! If you do not agree to my commands, then I shall... Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! À part Sharon, du coup, justement, la love interest, la copine, elle, elle est cool, mais sinon, tout le monde, j'ai envie de claquer tout le monde... Et c'est ça, moi, elle... Même si il est en art martiaux ? Ah, surtout, même si il est en art martiaux, il sert tellement... à rien. Oui ça, c'est pour ça que moi j'aime bien. Tous ses collègues, les deux lourdingues là, avec un humour de merde. Je suis d'accord que il manque justement d'autres personnages sur lesquels on pourrait s'attacher. Mais en même temps, l'important dans une romance, c'est le couple, les autres. Ouais, mais même le couple... Ah si, le couple est bien. Elle, ouais, j'aime bien, lui, non. J'ai aucune sympathie pour lui. Non, non. Même pas. Après, voilà, j'ai expliqué que ce qui me plaisait pas, c'est que je me faisais chier devant le film, à peu près à partir de la moitié des deux tiers. J'ai expliqué que j'aimais pas les clichés. Y'a encore un point que j'ai pas abordé, qui est quand même assez important, c'est que je trouve ce film assez sexiste. Alors, c'est pas forcément un truc, c'est pas sexiste macho, parce que effectivement, les personnages qui peuvent être machos, c'est plutôt on rit d'eux et non pas avec eux. Et encore, faut voir, à mon avis, y'a peut-être des gens qui vont rire avec. Oui, mais ça, c'est quelque chose que... Oui, c'est pas... C'est pas de la faute du film. C'est pas de la faute du film. S'il y a des gens qui rient avec ces personnages, c'est pas de la faute du film, je suis d'accord. C'est la faute des gens qui sont comme ça. Bien sûr. Mais donc, par rapport à ce qui peut être sexiste dans le film, ce n'est pas justement du sexisme macho-lourdingue. C'est un sexisme plus banal et plus ordinaire, mais du coup, c'est quand même du sexisme. C'est qu'on est à mort dans l'esthétisation de la femme. La femme est belle, avec leurs courbes insoupçonnées. Il est étudiant en art. Il dessine des nus. Je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas passer outre ce genre de cliché, là. C'est obligé. Oui, mais c'est un nouveau cliché et c'est un cliché sexiste. Alors oui, c'est peut-être très crédible, très réaliste, mais du coup, moi, ça fait partie des trucs qui me gonflent parce que... Parce que le sexisme, ça me gonfle, voilà. Oui, mais ça, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Et après, outre simplement cette espèce de glorification de la beauté de la femme. Expression que je déteste au plus haut point. La femme, ça ne veut rien dire. Bref. Je pourrais être content. Demande-toi pourquoi ce n'est pas la fête de la femme, c'est le Journée internationale des droits des femmes. C'est semi-opérienne, ce n'est pas pour rien. Bref. Si vous n'avez pas encore compris à ce moment-là de la vidéo, je suis féministe. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Un peu aussi, quand même, parce que c'est le sujet de ma critique. Et non, mais simplement, au-delà de cette espèce de glorification de la femme, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que quand il arrête le temps pour dessiner des clientes, il les déshabille. Alors, il ne les déshabille pas complètement nus. Il met des dispositions un peu artistiques parce qu'il les déshabille pour quoi ? Pour dessiner, absolument pas pour mater ou toucher au rien. On l'a dit, le personnage central, il n'est pas du tout dans machisme. Il est vraiment dans un œil artistique qui n'est pas du tout malsain et malveillant. Ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que c'est un peu malsain quand même, malgré tout, parce que c'est quand même hyper intrusif. Oui, oui. Même si c'est un peu de vue artistique. Ce que je pense aussi, comme une interprétation que j'ai du film à ce niveau-là, c'est que pour moi, c'est que c'est une métaphore. C'est quelque chose... Il n'arrête pas réellement le temps. Ce n'est pas non plus un film fantastique. On n'est pas du tout là-dedans. Pour moi, c'est plus quelque chose qui tient de l'onirique, de la poésie, voilà. Et que du coup, pour moi, il s'imagine arrêter le temps, figer un instant pour pouvoir dessiner justement ces femmes. Et en vrai, il ne se passe rien. C'est juste... Lui, il s'imagine comme ça. Et moi, pour te dire, en ayant dessiné pas mal, justement, de dessin de nanas nus, je veux dire, oui, non, je ne les ai pas forcément toutes vues à poil. Et voilà, c'est juste après, c'est quelque chose qu'on fantasme et qu'on fait et que voilà. Moi, je ne le vois pas du tout de cet oeil-là, en fait. Pour moi, il arrête vraiment le temps. Notamment, je suis désolé, mais quand... La première fois qu'on le voit arrêter le temps, juste avant de remettre le temps en marche normal, il prend son patron dans un caddie, il le déplace à un endroit où tu as les deux cons qui se... T'en as un qui jette une bouteille de lait périmé sur l'autre et il fout le patron devant pour qu'il se prenne un pain de gueule et quand il remet le temps, il se prend réellement... Oui, mais si ce n'est pas montré, c'est juste entendu, mais effectivement, pour moi, ça, c'est une erreur du court-métrage parce que ça, ça fait partie du court-métrage et pour moi, c'est une erreur du court-métrage et autre erreur qu'il y a, c'est cet autre personnage qui, lui aussi, peut figer le temps qu'on... Constitue ma plus grande frustration du film, c'est un autre personnage qui n'est pas affecté par le temps qui a arrêté. Il y a un personnage qui n'a rien à faire là. Qui n'a rien à faire là. On l'évoque une seconde fois après l'avoir vu et basta. C'est ça. Il ne sert à rien. C'est comme si c'était une nouvelle piste pour faire tout un truc. Après, une des explications que moi, je peux avoir, c'est que, comme on sait qu'il y a des graves problèmes d'insomnie, c'est justement, il commence à délirer. Certes, il n'y a rien qui peut te mettre plus que ça sur cette piste-là. Moi, je peux interpréter ça comme ça. Après, c'est clair que le film, il ne nous donne pas des explications claires pour ces deux trucs-là et c'est assez agaçant. C'est dommage parce que c'est vrai que si le film était clairement dans la métaphore et dans l'onirisme à ce niveau-là sans qu'il y ait la moindre confusion possible, je n'aurais pas du tout le même avis sur le film, notamment sur la question du sexisme, je pense. Et je serais beaucoup moins bas dans ma note. Moi, du coup, ce n'est pas quelque chose que je vais te reprocher du tout parce que justement, moi, c'est un peu aussi mon problème avec par exemple The Onion Demon. C'est mon interprétation du film qui fait que je construis ce film alors qu'il y en a plein qui le trouvent génial, magnifique et qui trouvent que j'ai tort sur ce que je pense du film et du coup, je comprends, c'est un ressenti personnel que tu as vis-à-vis de certains points du film qui font que tu penses ça et ça, je ne peux rien. En plus, le film, il n'est pas clair. Donc, je suis d'accord que ça peut prêter à confusion et gêner. Et tous les dessins qu'il fait justement sur sa collègue s'il n'a pas pu arrêter le temps, comment il a fait pour la dessiner d'aussi près sans qu'elle s'en rende compte ? Parce qu'il est amoureux d'elle, il la connaît par cœur. Et surtout qu'elle, il ne la dessine pas nue. Oui, c'est vrai. C'est la seule qui ne dessine pas nue. Je crois qu'il y a une fois où elle a l'épaule qui est... Oui, aussi. Voilà, oui. Mais c'est tout. Mais voilà, avec elle, justement, il est beaucoup plus réservé parce qu'il l'aime. Et ça, ça se sent. Et du coup, ça peut aussi donner l'impression qu'il est plus respectueux de son intimité. Tout à fait. Ce qui, du coup, renforce... Oui, qui renforce le côté sexiste que tu... Quand il est avec les clientes. Mais quelque part, c'est quelque chose qui arrive réellement quand tu fantasmes sur des filles qui sont pour toi entre guillemets que des objets sexuels. tu vas les imaginer nus, tu vas voir. Alors qu'une fille sur qui tu vas réellement être amoureux, tu vas pas avoir ce genre de pensée. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Oui, non, mais je dis pas que c'est pas que le film... Et du coup, pour moi, le film est plutôt clair à ce niveau-là, pour le coup. Non, mais à ce niveau-là, c'est plutôt réaliste. Je suis d'accord, le problème, c'est que ça, c'est un élément qui est a priori plutôt vrai dans la réalité. Dans la société, mais qui est justement une réalité qui fait partie de ce qu'on appelle la culture du viol et le sexisme ordinaire. Et donc, du coup, de voir ça dans un film, bah... Oui, mais malheureusement, il va pas réinventer la société non plus avec son film. Non, bien sûr. c'est son premier, quoi, tu vois. Non, mais bien sûr, mais encore, si c'était le seul élément qui me déplaît, je le relèverais pas. Non, mais je sais bien, mais... C'est une accumulation, quoi. Et du coup, pour moi, ce film, il renforce, pardon, la culture du viol et le sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire, surtout, pour moi. Mais après, voilà, c'est pas sa faute non plus, quoi. C'est surtout que la société est ainsi faite. Le principe du sexisme ordinaire, c'est que c'est un peu de la faute de personne. C'est un peu de la faute de tout le monde. Oui, je sais bien. Et de tout le monde. Mais bon, là... On va pas se lancer dans une explication de ce que c'est que le sexisme ordinaire. on est là pour ça, et puis de toute manière... Renseignez-vous, vous. Voilà. Non, sur ce genre de questions, je suis vraiment le chieur des cinématiques fools. Donc, voilà. Vous allez souvent m'entendre dire ce genre de trucs a priori, soyez prévenus. Non, mais après, voilà, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de romances, mais aussi dans beaucoup de comédies, malheureusement. C'est un peu ordinaire. Surtout des comédies françaises. Ah, américaines aussi, on t'inquiète pas. Quand tu vois tous les sex-académies, les machins comme ça, tu fais, ah mon dieu, j'en peux plus. C'est vrai. C'est pour dire que c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans le cinéma et que c'est pas évident de passer à côté. Surtout quand tu fais un premier film, je suis désolé, forcément, quand tu fais un premier film, il faut que t'arrives à le vendre et pour arriver à le vendre, il va falloir que ça parle au producteur et pour ça parle au producteur, il va falloir faire quelque chose qui se fait régulièrement, que tout le monde connaît et forcément, ça tombe là-dedans. Je suis d'accord, c'est pas forcément de bien. C'est pas une excuse pour moi. C'est pas une excuse, mais au-delà de ça, pour moi, je trouve qu'on passe un très bon moment dans ce film et que... Je me suis fait chier. C'est dommage. Les deux fois que je l'ai vu, je me suis fait chier. Bon, on a fait plus ou moins le tour, je pense. Je crois pas qu'on ait oublié. Moi, je vous invite à aller voir le film et à vous forger votre propre avis. Moi aussi, même si je... Enfin, à mes amis, j'irais pas forcément recommander, mais vu que là, vous venez de voir une vidéo de jeu de critique où vous avez donc deux avis opposés, c'est clair qu'on peut que vous inciter à aller le voir pour vous faire votre avis. Si vous l'avez déjà vu, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires parce que ça nous intéresse. Tout à fait. N'hésitez pas aussi à nous faire toutes les remarques que vous pourriez avoir envie de nous faire vu que là, c'est donc un nouveau format. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du format ? Qu'est-ce que vous voudriez voir dedans ? Est-ce qu'il y a des films que vous nous conseillez pour ce format-là ? On pourrait essayer de voir l'association ? On a dans l'idée de faire ça pas que nous deux. Après, ça dépendra de l'envie de chacun, évidemment. Mais on a déjà un peu regardé quels étaient les films avec lesquels on pourrait faire ça déjà nous deux. Il n'y en a pas beaucoup. Et faire ça aussi avec d'autres membres du groupe. Après, nous suggérer des films, ce n'est pas forcément évident parce que... Mais vous ne pouvez pas savoir si on est vraiment opposé sur ce format. Il faudrait qu'il y ait deux membres des Ciné Tick Rose. Mais après, ça peut arriver. Et du coup, si on arrive à aller là-dedans, on essaiera de vous faire plaisir aussi. Après, vu qu'on a déjà une liste, c'est vrai que si vous nous recommandez un film qui est déjà dans notre liste, on va se dire qu'on le met peut-être en priorité. Après, le clap. Oui, commenter, liker... c'est quoi le A déjà de clap ? Aimer ? Non, c'est vrai que tu es liké. Merde. Il faudrait que je revoie une vidéo d'y penser pour savoir c'est quoi l'autre clap. Commentaire, like, abonne, m'en, partage Ciao Ciao